C'est un combat qui a mené depuis plus de 15 ans pour l'abolition, enfin ban, en fait ce qu'il a mis en train à Maurice. C'est un combat qui a mené depuis des années. Le nouveau gouvernement a reverti cette décision et qui peut permettre certains types d'amiants rentrent à Maurice. Donc la CTSP qui est à l'avant-garde de ce combat pendant des années ne peut pas avoir accepté une telle quitteuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons une action que nous pouvons faire. L'île Maurice est le premier pays au monde après qu'il passe la loi pour interdire l'amiante, il retourne à cette décision après une douzaine d'années. Sa décision du ministère du commerce, j'ai l'impression que ni lui ni ce technicien n'a pas fait évaluer l'ampleur de sa décision-là. Sa décision pour enlever toute prohibition, l'eau, la fibre, l'amiante, ce n'est pas juste le produit qui contient l'amiante qui m'a fait un frein. Sa prohibition-là, il fait sautre que l'amiante a l'état pur pour gagner le droit à importer dans Maurice. Ça, c'est une décision qui tu prends en 1999. Après qu'à l'époque, nous l'équipe, nous tu demandes permission à la Cour suprême pour déterre un nouveau membre qui s'appelle Claude Marguerite et nous tu prouvons qu'il finit décédé avec un cancer de l'amiante. Nous tu envoies une partie de ce poumon en Angleterre et tu viens dire que dans 10 grammes de ce poumon, il y a 86 000 particules de l'amiante. À cette époque-là, c'était Paul Béranzé qui est le ministre des Finances et je te prends en décision tout de suite pour amendre le Consumer Protection Act en 1999. Et le Consumer Protection Act vient dire que l'amiante a l'état pur, pas pour gagner le droit à importer dans Maurice. Plus tard, la deuxième loi, le Dangerous Chemicals Act, vient dire que tout produit qui contient l'amiante, pas pour gagner le droit à importer dans Maurice. Et aujourd'hui, cette décision, le ministère du Commerce, il y a une décision dans la pure contradiction. Parce qu'à l'instant qu'il y a une décision, le Dangerous Chemicals Act a co-interdit le produit qui contient l'amiante, alors que le Consumer Protection Act finit toute la prohibition. Donc aujourd'hui, nous trouvons un nouveau régime aussi. Nous sommes les premiers dans le monde. Cette fois-ci, nous sommes les premiers dans le monde. Et que la vie travailleuse, la vie citoyenne. Donc, le CDSP, d'abord, nous lançons un modèle de tous les travailleurs. La loi de la santé et de la sécurité, section 12.3, donne le droit à tous les travailleurs qui, si vous avez l'information et l'amiante dans votre secteur de travail, vous avez le droit d'informer votre supérieur et immédiatement arrêter le travail. Parce qu'il y a une soupçon qu'il soit capable de mettre la vie et la santé en danger. Et la loi-là vient dire qu'aucun employeur n'a pas le droit à prendre aucune mesure disciplinaire. Donc, nous faisons appel à tous les travailleurs. Il y a des gens qui ont envie qu'on ne puisse pas hésiter à prendre contact avec nous. Et aujourd'hui, nous avons une rencontre avec le PS du ministère du Commerce. Si je n'ai pas à prendre une décision pour revoir ce amendement que je n'ai mené là, nous pouvons aussi lancer une campagne internationale. Nous pouvons demander à toute la fédération internationale d'avoir un premier ministre pour une demande de retourner à la décision. Parce que l'île Maurice moderne, l'île Maurice qui protège l'environnement, n'est pas capable de faire une connerie pareille. C'est un scandale qui peut arriver dans nos pays. Une fois pour toutes, nous faisons appel à ce gouvernement. Au premier ministre, rendre un service pour mettre un ministère de la bonne gouvernance. Ça qui appelle bonne gouvernance. Démocratie, il est participatif. Il est consulter tout l'acteur de la société. Et non pas quand il y a un intérêt gros capital. Tout de suite à l'amende, Financial Services Commission. Mais quand l'intérêt petit du monde, primé, ne pas prendre compte, en catimini, je passe mon amendement et je mets des milliers de vies en danger. Là, je veux dire que cet aspect n'a pas pour faire concession. Et je me permets de dire, même mon professionnel, mon docteur, je ne prends compte avec nous. Je peux soutenir nous là-dedans. Même le secteur privé n'est pas pédacaux. Le secteur privé peut venir dire, je dépense des millions pour faire des amiantages. Dans mon l'inscription, dans mon l'isine, je dis comment il est possible qu'ils aient un droit à importer l'amiante. C'est une contradiction énorme. Donc, j'espère que maintenant on a des meilleurs sentiments. Et nous ne prenons la peine. Nous prenons la peine de soumettre à le ministère du commerce un draft qui était l'amiante. Qui ce dans l'été? Parce qu'il n'y a pas de nom. Mais c'est un n'y a pas de nom. Et nous n'y a pas de nom. Et nous n'y a pas de plus loin. Nous avons fait un discours qui est passé en 2006 dans le Parlement. Quand le ministre de l'Assemblée du Sud-Anne, le ministre Lila David Duken, prend une position pour dire, ce n'est pas possible. Je pose une question au ministre Asrap Delol pour dire, ce n'est pas possible qu'on peut vendre la capacité d'essayer avec 10 morts et qu'on ne peut pas rendre compte qu'il n'y a pas de nom. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas représenté. Aujourd'hui, nous ne comprenons que ce changement de cap-là est-ce qu'il s'existe l'intérêt du secteur privé qu'on peut faire l'épo, qu'il y a un hub, qu'il y a un bankering, tout ce qui a été bateau pour venir. Donc, il y a un bateau qui est un amiante. Alors, pour ouvrir la porte à ban investisseurs, il n'y a aucun respect pour la vie du monde. Est-ce qu'il y a un peu de l'eau ? Est-ce qu'il y a un peu de l'eau ? Est-ce qu'il y a un peu de l'eau ? Le régime ram-goulam fin n'y a un coup de pied, il n'y a pas de cause de l'opposition, il n'y a un campagne contre l'eau. La cause de la société civile, les ONZ, les individuels gazés, et qu'il y a un syndicat, la cause sajonale. Le régime provoque nous, nous ne pouvons aller pareil, parce que c'est nous qui représentons l'opposition dans le pays. Nous n'y a pas de tâche nous avec personne, et nous pour cause, le corps bizant cause. Sous-titrage Société Radio-Canada